pour le groupe PPCI. Merci Madame la Maire. Bonjour à vous, chers représentants du Conseil des Générations Futures. C'est à vous que je vais m'adresser car les occasions de pouvoir échanger directement avec vous sont bien rares. Avant tout, je voudrais vous exprimer mes félicitations et mes encouragements pour votre implication bénévole au service de la Ville de Paris. C'est un aspect qui est important à souligner car ceux qui vous critiquent, qui ont pu dire que vous étiez une instance pléthorique, inutile ou illégitime, sont les mêmes qui jamais ne donneraient de leur temps gratuitement à la vie municipale. Je voudrais toutefois vous faire part de quelques interrogations sur le fond de vos travaux et sur la composition de votre institution. Sur la composition de votre institution, tout d'abord, et même si nous ne pouvons plus rien y changer maintenant, je vais exprimer quelques regrets. D'abord, celui que tous les arrondissements ne soient pas équitablement représentés dans les différents collèges. Le collège de la démocratie locale, en particulier, qui est supposé être à l'image de notre ville dans son ensemble, devrait compter des membres de tous les arrondissements, capables d'évoquer leurs sujets de préoccupation locaux. Or, ni le troisième arrondissement dans lequel je suis élue, ni le quinzième, ni le seizième, ni le dix-seizième, pourtant parmi les arrondissements les plus peuplés de la capitale, n'ont quelqu'un pour parler en leur nom dans vos instances. Un autre regret est que le Conseil des Générations Futures reste encore totalement méconnu des Parisiens, malheureusement. Vous existez effectivement depuis deux ans, et vous n'avez jamais été saisis par les Parisiens, qui en ont pourtant la possibilité s'ils font une pétition regroupant 5 000 citoyens. Depuis votre création, il n'y a que la mairie de Paris qui a fait appel à vous. La faute à un déficit de communication sans doute, et un manque de visibilité sur les réseaux très probablement, puisque seule une sous-soupage de paris.fr vous est réservée. Je pourrais, dans la liste des regrets, souligner une certaine opacité dans les budgets de fonctionnement du CGF ou la non-indépendance de la plupart de ces membres qui sont directement nommés par l'exécutif, mais ce ne serait pas très approprié de pousser ici ces polémiques un peu grasses, en vous prenant, vous, les membres du CGF, à témoin. Sur le fond de vos travaux, à présent, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre premier rapport d'activité. Vous avez identifié des chantiers qui tournent essentiellement autour de l'économie et des services collaboratifs. Comment gommer les inégalités d'accès à Internet ou favoriser une ubérisation des pratiques équitables ? Ce sont des sujets importants, surtout que, comme vous le relevez, Internet est un vecteur d'informations essentiels, avec 80% des offres d'emploi et 73% des offres de logements qui y sont publiées. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on accède aux annonces Internet qu'il y a plus d'appartements à prix décent ou plus de boulot intéressant à pourvoir pour les générations futures. La problématique de la fracture numérique concerne très majoritairement les plus de 70 ans à Paris, comme vous le mentionnez vous-même dans votre rapport. Or, il me semble que vous êtes le conseil des générations futures et pas le conseil des générations anciennes. Vous êtes le conseil qui doit réfléchir à ce que les générations d'aujourd'hui puissent s'épanouir demain à Paris. Avoir accès à Internet, ce n'est plus vraiment un sujet pour les générations d'aujourd'hui, et ça le sera encore moins pour celles de demain. Avoir accès à Internet, c'est un sujet qui est déjà largement traité par beaucoup de biais à Paris, avec toutes sortes de budgets, les subventions aux associations, les budgets participatifs, la politique de la ville et notamment la direction de l'action sociale, qui s'occupe déjà de mettre en place des formations, des accompagnements, des points de connexion public, des guichets uniques, comme vous le suggérez vous aussi et de manière très pertinente dans votre dossier. Vous êtes le conseil des générations futures. Et à ce titre, laissez-moi vous suggérer quelques pistes de réflexion sur lesquelles vous pourriez vous auto-saisir et sur lesquelles je suis sûr que nous serions nombreux à bien vouloir vous apporter des contributions. Savez-vous qu'aujourd'hui, 8 jeunes cadres sur 10 veulent quitter Paris ? Un article du Point est sorti à ce sujet il y a quelques mois et il est très interpellant. Cette enquête stipule que la plupart des jeunes cadres souhaitent aujourd'hui quitter Paris, quitte à baisser leur salaire ou à prendre un poste moins élevé ailleurs. Pourquoi ? Pour 60% d'entre eux parce que le logement est trop cher, pour 50% d'entre eux parce que l'environnement est trop pollué, pour 70% d'entre eux parce qu'ils considèrent qu'ils perdent trop de temps dans les transports. En gros, que disent les générations actuelles et futures ? Ils disent soit qu'ils n'ont plus les moyens de vivre ici et qu'un coût de la vie aussi élevé n'en vaut pas la peine si c'est pour vivre dans un environnement si stressant et si pollué. Les résultats de cette enquête sont corroborés par un phénomène inédit actuellement à Paris, la population réduit, ce qui n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Qui est parti ? Selon les études sociologiques, ce sont tout d'abord les jeunes couples sur le point d'avoir un premier bébé car ils ne veulent pas élever leurs enfants dans un environnement sale et qui manque d'espace vert. Ils partent pour une meilleure qualité de vie. Qui part encore ? Ce sont les familles qui n'ont pas les moyens de se loger dans un espace suffisant et qui comprennent au bout d'un moment que jamais elles n'auront les moyens d'accéder à la propriété ici. Ces familles partent pour construire un capital immobilier. Voilà un chantier de réflexion crucial pour notre capital. Comment enrayer la fuite des moins de 40 ans hors de Paris ? Comment éviter que notre ville ne vieillisse et ne soit accessible qu'aux très pauvres qui peuvent être aidés ou aux très riches qui peuvent tout acheter ? Alors, comme je suis tout à fait bienveillante à l'égard du Conseil des Générations Futures, je vous offre la piste de réflexion mais aussi les solutions. Je vous encourage à vous tourner vers l'excellent programme que Nathalie Kosciusko-Morizé avait proposé lors des dernières municipales. Vous verrez qu'il est très bien fait et qu'il y a des solutions tout à fait appropriées à ces problématiques que vous n'aurez qu'à reprendre. Les chapitres écologie et logement vous offriront une multitude de propositions que vous pourrez copier-coller. Nous avions construit une très belle carte avec un million de mètres carrés d'espace vert nouveau à développer. Nous avions construit un schéma de politique de logement social plus juste. Je pense que les Parisiens ont pu trancher en 2014 ? Je formule le vœu. Je pense que nous pouvons aussi beaucoup progresser. Et les enquêtes ont toujours le montre actuellement. Et notamment en respectant les temps de parole. Je formule donc le vœu que votre Conseil travaille toujours plus étroitement sur ce qui préoccupera les générations futures pour qu'elles aient encore une chance de vivre heureuses à Paris. Bien !